Là, je vous fais une prise d'eux sur le petit vidéo que je vous ai expliqué sur ne pas trop sur-rénover votre propriété pour le secteur, si le secteur ne vous le permet pas. Dans l'autre optique, regardez ce qui est arrivé avec un de mes clients. On magazine des maisons, vente de succession, le secteur 500, 550, toutes les maisons se vendent à peu près 500, 550. Là, mon client n'a pas une qui est moins chère un peu, mais on le sait pourquoi, puis elle ne se vend pas. Et sur le marché, elle ne se vend pas. Et tant qu'on est sur le marché, elle ne se vend pas, elle baisse le prix, elle ne se vend pas. On va la visiter. Infiltration d'eau, la gouttière qui dégoûte, ça rentre dans la maison, ça rentre entre l'asphalde et la maison par la lisse. Les planchers, c'est dégueulasse là-dedans, il y a du tapis partout, ça pue. Mon client, il fait comme « je l'aime, celle-là ». Ça, c'est vraiment, c'est un client qui connaît un peu les rénaux et l'optimisation, tout ça, c'est un investisseur. Ça fait qu'elle dit, Chris, il dit « fais-moi une offre d'achat, on close ça ». Ça fait qu'on close le deal, genre 250 000 en bas de la valeur marchande du secteur. Puis, il est mort de rire, là. Il a acheté une maison pas chère dans un super beau secteur. Il va la rénover, il va prendre un peu de temps pour la rénover, peut-être un an, deux ans, trois ans. Il l'achète comme propriétaire occupant. Mais la journée qu'il va vouloir la vendre, on le sait que cette maison-là, parce que le secteur est hot, ça va faire beaucoup d'appréciation sur la plus-value.